Salut à tous les crazy ! Alors aujourd'hui on va faire un Apple Pineapple Paint Donc d'abord on va faire la forme en polystyrène et puis après on va la faire en aluminium comme d'habitude Allez c'est parti avec toute la procédure en vidéo ! Alors pour commencer on va dessiner la forme d'une pomme sur un bloc de polystyrène Et puis après on n'aura plus qu'à le découper avec le fil chaud Alors une fois qu'on aura coupé la pomme en 2D, il faudra couper les angles pour faire un rond Et donc on fait ça jusqu'à avoir une pomme Donc pareil pour l'ananas, on découpe d'abord la forme en 2D Et puis après on va couper tous les angles pour arrondir la forme et avoir un ananas Donc on attaque les feuilles avec toujours la même technique Donc bien sûr l'objet que l'on veut réaliser est en 3D Donc il faut sculpter le polystyrène Donc ensuite on ponce le tout pour que l'objet soit le plus lisse possible Et surtout pour que ça ressemble à une pomme et un ananas rond et pas carré Je pense qu'on peut dire que ça ressemble à une pomme Maintenant qu'on a fini notre forme en polystyrène, on est parti pour le transformer en aluminium Donc d'abord on va humidifier un petit peu le sable Donc une fois que notre sable est prêt, on peut le mettre dans notre conteneur Ensuite on n'aura plus qu'à déposer nos sculptures en polystyrène dedans Et à l'entourer de sable Bien sûr il faut bien tasser le sable pour qu'il n'y ait aucune poche d'air entre la sculpture et le sable On tasse bien le sable, on fait une cheminée pour couler l'aluminium Ici je vais faire aussi trois cheminées, ça sera pour faire des tubes en aluminium que j'utiliserai plus tard Donc l'aluminium est prêt Il y a juste à enlever les déchets qui flottent en surface Donc très facilement avec une cuillère Et après il n'y aura plus qu'à couler l'aluminium dans la cheminée Réal earnamment avec une cuillère Avant les déchets qui strengthment certains ne sont pas tant donné Avant les déchets qui glää Après une quinzaine de minutes, on peut tout sortir du sable et voir le résultat, s'il est satisfaisant ou pas. C'est parfait pour les tubes, maintenant il ne nous reste plus qu'à brosser nos sculptures pour la faire briller, pour qu'elles soient bien propres. Après j'ai décidé de faire les motifs de l'ananas pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Au début je voulais essayer la base, mais finalement je me suis dit que je vais la laisser, comme ça notre sculpture peut tenir debout toute seule. Merci. Et voilà, notre sculpture d'Apple Pineapple Pen est terminée, j'espère que vous aurez aimé et apprécié la vidéo ! A la prochaine ! ... ... ... ...